Musique 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 Donc on va directement écouter Silver Bondobari qui est professeur de littérature francophone à l'université de Montaigne il a tellement multiples casquettes vous pouvez bien voir en fait un CV de 42 pages, je ne vais pas prendre tout le temps de le lire en fait je préfère que vous écoutez en fait à quoi reflète ce CV de 42 pages donc je vous prie en fait pour votre aimable attention de l'écouter et surtout qu'on a plusieurs doctorantes dans la salle qui se revendiquent en fait de cette école qui se construit en fait et qui est partie de très loin en fait de l'université au Marbongo jusqu'à cette université de Bordeaux-Montaigne en passant par l'université de Beyrouth en Allemagne, à vous la parole Merci pour cette présentation je tiens également à remercier Soraya et toute l'équipe donc Sylvain Racco aussi pour l'organisation de cette journée d'études et surtout pour le projet parce que cette journée d'études n'est qu'un élément d'un projet bien plus vaste et donc je souhaite vraiment à toute l'équipe bonne chance et bonne continuation j'ai intitulé ma communication d'aujourd'hui afropéanisme, afro-politanisme et conscience diasporique enjeu conceptuel et débat donc je vais tenter en quelques mots très rapidement de définir ces différentes ces différents concepts mais aussi de les discuter c'est à dire que je ne les prends pas comme argent comptant mais aussi de les discuter d'essayer de voir quels sont les enjeux que l'on peut retrouver derrière ces ces deux principaux concepts la conscience diasporique n'étant en réalité qu'un complément par rapport à ceux à ceux deux concepts qui expriment des identités mais ce qu'il faut voir c'est que en réalité en présentant ces deux concepts c'est aussi pour moi une manière de questionner les conditions de possibilité d'une épistémologie des Sud c'est à dire que ce n'est pas les concepts en soi qui m'intéressent c'est aussi est-ce que ces concepts permettent de montrer comment se construit une épistémologie des Sud et peut-être de questionner aussi la notion même d'épistémologie des Sud alors j'ai commencé donc j'ai décidé de commencer par par une citation tirée de quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui s'étudie de moins en moins c'est Valentin-Yves Moudimbe qui a écrit The Invention of Africa donc l'invention d'Afrique il a écrit d'autres textes avant ce texte The Invention of Africa notamment les corps glorieux des maux et des êtres esquisses d'un jardin africain à la bénédictine et dans ce texte il écrit ceci nous sommes des produits d'une raison coloniale le nier serait enfantillage l'ignorer en nous plongeant en des mythologies auxquelles personne ne croit réellement serait à la fois un luxe inutile et une fuite en arrière faisons donc face à la réalité mais qu'ils ont de manière critique la raison qui nous définit et inventons notre futur alors il y a beaucoup de choses dans cette citation que je trouve encore aujourd'hui donc cette citation tirée d'un ouvrage de 1994 encore pertinente aujourd'hui c'est d'abord de montrer ce qu'il appelle la raison coloniale c'est-à-dire Moudimbe a essayé notamment dans l'invention de l'Afrique The Invention of Africa de montrer comment le personnage ou on pourrait dire le sujet africain c'est surtout le terme qu'il utilise en philosophe le sujet africain est pris dans une logique coloniale et la difficulté justement c'est de sortir totalement de cette logique coloniale il dit d'ailleurs qu'il y a comme une sorte de ruse puisqu'au moment où il pense sortir de cette emprise coloniale il se retrouve encore d'une certaine manière dans cette emprise coloniale et donc pour Moudimbe le travail serait une forme de dépassement justement d'un débat sur l'emprise coloniale ou pas c'est un peu ça rejoint un peu la position ou la posture singorienne celle du dépassement et non d'une opposition permanente entre des idéologies ou des constructions identitaires la deuxième citation que j'ai retenue est celle de Simon Jikandi Simon Jikandi l'un des grands critiques littéraires je crois d'origine kenyanne mais qui travaille aux Etats-Unis et qui essaye de situer l'origine même de l'afro-politanisme il écrit ceci je cite Simon Jikandi l'afro-pessimisme qui est apparu comme la figure de proue de l'Afrique pendant les crises politiques et économiques des années 80 et 90 est devenu l'idiome dominant à travers lequel les expériences africaines sont récupérées et filtrées s'inscrivant parfaitement dans les notions occidentales traditionnelles de l'Afrique comme l'autre de la raison et du progrès moderne l'afro-pessimisme s'est avéré difficile à déloger parce qu'il semble être la seule réponse logique à l'échec politique et à la stagnation économique en Afrique de plus en plus cependant une jeune génération d'Africains et de spécialistes de l'Afrique commencent à remettre en question cet idiome et à retrouver d'autres récits de l'identité africaine à la recherche d'une herméneutique de la rédemption l'idée de l'afro-politanisme constitue une tentative significative de repenser le savoir africain en dehors du trope de la crise donc cette deuxième citation de Simon Gikandi peut être comprise comme un prolongement de la réflexion de de Moudinbé même si la perspective n'est pas totalement la même Simon Gikandi pour lui il s'agit de dépasser l'afro-pessimisme et on sait combien de chercheurs notamment Mbembé fait l'UNSA et ainsi Suleymane Bachelian dans les ateliers de la de la de la pensée justement ont pensé ce dépassement de l'afro-pessimisme les ateliers de la pensée en réalité si vous lisez les textes la question principale c'est de dépasser l'afro-pessimisme et présenter autre chose à cet afro-pessimisme et donc Gikandi pense que le concept d'afro-pessimisme serait comme d'autres certainement une réponse à cet afro-pessimisme donc voilà un peu pour situer ma communication avant de venir d'en venir directement aux deux concepts que je vais présenter et en tout cas présenter à partir d'une lecture critique donc le premier concept c'est l'afro-pessimisme alors l'afro-pessimisme dans le monde francophone est surtout lié à la personne à l'écrivaine d'origine camerounaise ou franco-camerounaise Léonore Amiano même si le concept on le sait vient de Thaïsé Lassier a été repris et commenté défini aussi par Johnny Pitts dans un énorme ouvrage qui fait près de 500 pages dans lequel Johnny Pitts non seulement avec une introduction sur ce que c'est l'afro-pessimisme mais à partir d'un certain nombre d'exemples puisqu'il va rencontrer des afro-pessimés dans toute l'Europe alors donc je vais me concentrer sur Léonore Amiano mais je vous le dis on aurait pu prendre d'autres définitions ou d'autres auteurs qui travaillent également sur ce concept notamment Johnny Pitts qui est très intéressant ou Thaïsé Lassier qui est aussi intéressant alors pour Amiano donc c'est une écrivaine aujourd'hui je pense qu'elle fait partie des écrivaines les plus connues de la francophonie elle a publié de nombreux romans là j'en retiens de nombreux textes donc aussi bien la fiction romanesque que des essais et c'est surtout dans son texte Afropéa Utopie post-occidentale et post-raciste qu'elle aborde cette question des afropéens ce qui est intéressant chez Amiano c'est qu'il y a une réflexion théorique sur ce que c'est un afropéen mais en même temps une mise en écriture de l'afropéen dans ses romans donc il y a un double travail qu'elle fait on retrouve ces afropéens ou ces oui ce personnage afropéen dans ses écrits dans ses fictions romanesques et en même temps on va dire comme une sorte du discours qui accompagne l'oeuvre romanesque il y a toute une réflexion à la fois sociologique politique sur l'identité afropéenne alors donc elle propose comme définition c'est l'une des définitions qu'elle propose qui me paraît intéressante elle en a d'autres bien entendu qu'elle propose dans d'autres ouvrages alors elle dit le thème afropéen cherche à décrire ces personnes d'ascendance subsaharienne ou caribéenne et de culture européenne donc ascendance subsaharienne et caribéenne mais de culture européenne des individus qui mangent certes des plantains frits mais dont les particularismes ne sont pas tellement différents de ce qu'on peut trouver dans les régions de France bien sûr ces particularités peuvent être ressenties de façon plus forte que chez les basques et les bretons parce que les gens ont surinvesti la couleur de la peau lui donne une valeur exagérée il suffit de songer au terme du métissage le fait que son usage soit à la mode signifie que nous voyons le monde à travers un prisme racialisé et donc on voit également dans cette définition qu'elle propose cette idée d'abord d'un ancrage national de ces Afropéens c'est à dire que pour Léonore Amiano l'Afropéen est marqué par sa double appartenance sa double appartenance même si il est situé on va dire ancré dans un territoire le territoire national pour elle c'est le français mais d'origine subsaharienne ou caribéenne donc il y a cette dimension qui me paraît très importante qui est différente on pourrait dire ou qui est plus complexe que celle du métissage parce que le métissage nous renvoie souvent à un mélange avec on va dire toujours un double ancrage or ici l'ancrage serait selon Miano national c'est à dire ce sont des gens qui vivent sur un territoire mais qui portent une double identité et la question selon Miano est la reconnaissance de cette double appartenance c'est la reconnaissance de cette double appartenance qui pose problème puisque généralement ils sont renvoyés soit aux origines africaines qui sont en réalité les origines de leurs parents ou grands-parents pour certains soit aux origines ou à l'origine française le pays dans lequel ils habitent ils vivent alors toujours dans cette même définition pour elle il est urgent justement de de construire un concept qui serait ce qu'elle propose ce serait l'afropéanisme on pourrait d'ailleurs se poser la question pourquoi elle ne reprend pas le concept par exemple sengorien du métissage et ainsi de suite mais propose autre chose très proche du métissage sengorien mais qui de son point de vue dépasse ce métissage alors elle dit il faut formuler le concept d'afropéanisme pour qu'il existe que l'on comprenne que les noirs que l'on croise dans la rue ne sont pas forcément des immigrés donc elle est vraiment dans un contexte on va dire franco-français que certains se fichent de l'Afrique et c'est d'ailleurs leur droit je suis moi-même la mère d'une jeune afropéenne de 15 ans elle adore la cuisine camerounaise mais pour le reste je nous trouve de réelles je nous trouve de réelles différences culturelles et c'est intéressant justement cette comparaison qu'elle fait avec la trajectoire de sa propre fille avec sa trajectoire à elle c'est très difficile de lui faire écouter du jazz par exemple pour l'instant elle veut écouter Muse de Led Zeppelin lire les hauts de Hurlevent elle est le produit de son environnement si j'ai écrit Blues pour Elise donc c'est l'un des romans de Miano c'est aussi parce que je voudrais qu'un jour quand elle aura envie de lire autre chose que la chick lit habituelle elle puisse trouver dans le paysage de la production littéraire française des personnages qui lui ressemblent parce que le problème pour Miano c'est que dans la littérature on va dire plutôt franco-française il n'y a pas de personnage en tout cas ce personnage d'Afropéen n'apparaît pas et par conséquent il y a un problème d'identification par rapport justement au personnage que l'on retrouve dans cette différentes productions littéraires on pourrait revenir là dessus en tout cas c'est ce qu'elle présente et elle va plus loin je ne comprends pas que certains français d'origine africaine se définissent encore comme algériens ou sénégalais je trouve cela absurde un peu puéril et contre-productif accepter son appartenance à la France est considéré par certains comme une trahison or c'est une condition nécessaire pour parvenir à se réaliser et pour que vos revendications si vous en avez soient légitimes et cela vous interdit cela ne vous interdit pas de chérir la culture de vos parents d'enrichir la culture française de ce qu'ils vous ont légué donc on voit la position de Myano elle est claire par rapport à cette question de construction identitaire l'afro-descendant est d'abord de culture on va dire mexte il est de culture métisse mais il a un ancrage national il appartient en termes de nationalité il appartient à une nation à un territoire à un territoire et ce territoire serait la France et le problème c'est que d'un côté il y a une forme d'exclusion de cet afropéanisme mais de l'autre cet afropéen ne s'investit pas dans cette identité et dans cette nation donc il ne prend pas sa place ou il a du mal à prendre sa place dans cette nation à cause de nombreuses contingences donc cela pour le concept de de l'afropéanisme alors elle le montre dans plusieurs romans je ne veux pas étudier toute l'oeuvre romanesque de Miano ici je prends juste un exemple le roman tel des astres éteints de Miano où elle a des personnages de différentes origines qui ont des postures soit qui défendent les origines africaines qui défendent cette identité métisse et elle montre justement à travers la confrontation de ses points de vue dans son texte littéraire non seulement la complexité de cette identité afropéenne mais aussi les enjeux portés par cette identité afropéenne et elle montre surtout la diversité et la complexité de ces identités c'est à dire parler de ces identités nous en parlons mais elles ne sont pas aussi simples à définir elles ne sont pas aussi simples à porter pour ceux qui sont dans cette situation elle le montre dans tel désastre éteint elle le montre aussi dans Blues pour Elise où on retrouve aussi la mise en scène ou la mise en écriture des personnages avec cette double appartenance alors dans un autre texte qui est plutôt un essai écrit pour la parole c'est le titre de ce texte elle essaie de définir ce que cette communauté disons de mettre en scène ou en écriture c'est la complexité de cette communauté on va dire cette communauté de destin en quelque sorte parce que justement il est très difficile justement de se définir par rapport à cet afropéenne c'est à dire si on la conceptualise est-ce que dans la réalité justement il y a cette communauté dite afropéenne est-ce qu'elle existe vraiment est-ce qu'on peut comment dire l'identifier et elle répond disons oui elle répond puisque c'est un essai cette communauté qui n'existe pas mais qui exige que tu partages avec elle tes gloires chétives car toi seul tu redresses ta mère ta terre mère elle t'insupporte autant qu'elle t'est nécessaire donc elle se met dans la posture justement d'un afropéen qui devrait faire advenir cette communauté parce qu'elle est nécessaire pour soi-même pour la construction de son identité mais comme elle le dit elle t'insupporte elle t'insupporte parce que tu veux être autre chose que d'appartenir justement ce qu'on appelle souvent cette assignation identitaire c'est le refus justement de cette assignation identitaire et donc cette communauté afropéenne elle le dit et la communauté attend son Oprah Winfrey son Barack Obama son Spike Lee son Dazel Washington comme si les étoiles devaient s'engendrer toutes seules jaillir du néant pour dispenser gentiment leur lumière parallèle avec les as éteints du roman et non des étoiles montantes donc on voit justement elle pousse justement ces afropéens qui attendent que tout vienne comme une sorte de génération spontanée que tout se construise un roman tout seul elle dit qu'il faut prendre ses responsabilités s'organiser et ainsi de suite alors la dernière citation je vais quand même la lire je voulais aller un peu plus vite pour ne pas trop de temps j'ai encore l'afropolitanisme mais je vais la lire quand même tu n'avais pas donc ça te reste à l'afropéen tu n'avais pas préparé ton armure les a pris les coups tous les coups c'est pourquoi certains jours une fièvre s'empare de toi tu ne voudrais naître environné que de noir comme là-bas où tu n'es pas né et où on ne te connait pas où tu n'irais pas alors tu t'inventes comme tu le peux ici tourne le dos au pays tout en y demeurant consolide la communauté ton dernier rempart ton unique appel d'air donc elle montre vraiment la situation extrêmement complexe de cette génération d'afropéens à trouver vraiment un espace dans cet espace national alors le deuxième concept pour aller vite donc c'est l'afro-politanisme le concept d'afro-politanisme a été défini entre autres par Achille Mbembe mais par d'autres aussi et pour Achille Mbembe l'afro-politanisme est une rupture épistémologique on revient à cette question épistémologique un changement de paradigme ce qui est intéressant par rapport à la perspective de Miano c'est que la perspective d'Achille Mbembe est une perspective on pourrait dire afro-centrée puisque Achille Mbembe attaque des concepts qui ont été ou qui ont dans un moment précis de l'histoire africaine ont été présentés comme les voies du développement de voies intellectuelles donc il déconstruit d'abord le nationalisme anticolonial là je vais très vite après il déconstruit le socialisme africain et enfin il déconstruit le panafricanisme selon Achille Mbembe ces différents concepts ou ces différentes idéologies ces différentes formes de pensée n'ont pas pu construire une voie pour l'Afrique et donc il faut proposer d'autres voies et l'une des voies qu'il propose justement c'est l'afro-politanisme c'est l'afro-politanisme il rejoint dans ce je ne sais pas si c'est lui qui rejoint ou c'est Simon Jikandi qui le rejoint donc il rejoint un peu Simon Jikandi puisque Simon Jikandi on l'a vu au début disait que contre l'afro-pessimisme c'est l'afro-politanisme qu'il devrait prévaloir alors pour Achille Mbembe puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps l'afro-politanisme c'est d'abord être soi être soi mais être soi en s'ouvrant à l'autre c'est à dire qu'on n'est pas dans une forme d'être soi en expulsant ou en rejetant l'autre mais en créant un lien on est soi on défend une identité mais cette identité est une pour reprendre un concept de glissant est une identité relation c'est à dire j'ai mon identité mais cette identité se construit en relation avec l'autre alors il dit que c'est une esthétique donc une stylistique pardon c'est une esthétique et il essaie de montrer comment cette esthétique et cette stylistique se concrétisent dans la littérature par exemple ou dans la mode puisqu'il présente aussi la mode et le dernier point qui me paraît très important il dit c'est une manière d'être au monde qui refuse par principe toute forme d'identité victimaire ça c'est très important parce que pour lui l'afro-pessimisme c'est aussi une forme d'identité victimaire on est toujours victime de l'esclavage victime de la colonisation victime du néocolonialisme et il faudrait un moment justement sortir de cette posture victimaire pour construire autre chose et là quand on regarde très bien quand on lit de près Achille Bimbé mais ça il ne le cache pas puisque le site presque a toutes les pages on voit bien qu'il est dans la continuité de glissant tous les concepts qu'il développe dans son texte il reprend de glissant notamment cette notion de déclosion du monde il dit aller à la recherche du monde en sachant embrasser l'indémélable tissu excusez-moi j'ai mis tissu mais c'est tissu des affiliations qui forment notre identité il reprend la notion du tout monde et ainsi de suite à glissant donc c'est vraiment une forme de continuité de la pensée glissantienne de la pensée de la relation et de ses identités rhizomatiques que l'on connaît chez glissant alors donc ce concept de l'afro-politanisme il est très discuté dans le monde anglo-saxon très peu discuté dans le monde francophone là je donne juste deux exemples pour montrer les différentes positions par rapport à cette notion d'afro-politanisme le premier exemple c'est celui d'Eva Rask et Oula Rabeck qui écrivent ceci être afro-politain est sans doute un effet de la mondialisation et de la modernité tardive il s'agit d'une position mobile et décentrée qui désavoue les phases antérieures profondément hégémoniques de la modernité tout en appelant à une réorientation des idées sur l'Afrique la culture et l'identité africaine donc on est bien dans le sens de Simon Jikandi dans le sens d'Achin Bembe aussi dans le sens d'une nouvelle relation à l'Afrique et à l'identité africaine mais je vais terminer avec deux dernières citations donc la première c'est toujours celle de Simon Jikandi que j'aime beaucoup par rapport à cette discussion donc il dit initialement conçu comme un néologisme pour décrire l'imaginaire social d'une génération d'Africains nés en dehors du continent mais liés à lui par des généalogies familiales et culturelles le terme afro-politanique peut maintenant être lu comme la description d'une nouvelle phénoménologie de l'Africanité et je trouve cette expression de nouvelle phénoménologie de l'Afrique de l'Africanité vraiment très belle une façon d'être africain dans le monde c'est aussi l'idée qui est reprise par Achille et la dernière citation que j'ai appelée la critique de la critique c'est celle de James qui dit qui dit ceci l'Africanisme est une idéologie controversée et la littérature afro-politaine est polarisante ils sont contestés résistants et même rejetés elles ne sont ni sûres ni établies ni stables c'est la position très critique de James Staff alors je ne voudrais pas rester sur cette position très critique parce que ce n'est pas vraiment c'est vrai que c'est un débat et il faut se situer à l'intérieur du débat et non hors du débat mais moi ce que je retiens surtout par rapport à l'afro-politainisme c'est cet effort de la double appartenance malgré justement les difficultés cet effort de la double appartenance de la vie entre les cultures qui comme le montre Simon Dikandi est une opportunité à réimaginer de nouveaux récits du futur à réimaginer une Afrique comme on l'a vu lors de notre dernier colloque sur les utopies sur les utopies africaines ou afro-diasporées donc c'est sur cette note plutôt optimiste que je termine ma communication je vous remercie merci 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 merci